Que chanter au casting de n'oubliez pas les paroles ? Oui les amis, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir participer à cette émission. Vous avez bien raison, c'est une émission qui est très sympa dans laquelle vous pouvez chanter en live accompagné par de vrais musiciens, d'excellents musiciens. Nagui l'animateur est un passionné de musique, donc c'est vrai que c'est une émission musicale incontournable. On va voir ensemble ce que vous pouvez faire pour participer à ce casting. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne pour justement t'aider à bien chanter. Alors n'hésite pas à t'abonner, clique bien sur la petite cloche. Tu sais que c'est une nouvelle fonctionnalité qui va te permettre d'être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort et surtout à chaque fois que je suis en direct puisque je fais de plus en plus de directs sur cette chaîne YouTube. On peut échanger, c'est très sympa. Alors, n'oubliez pas les paroles. Il ne faut pas oublier que c'est un concours de chant. Alors, le but de l'émission, je ne sais pas d'ailleurs si tu la connais, c'est en fait de chanter des chansons d'un thème. Donc par exemple, tu vas avoir un thème années 70 ou années 80. Donc, tu choisis, moi je vais prendre années 70 par exemple. Et là, on va te proposer trois chansons de cette époque-là. Tu vas en choisir une des trois et tu vas te mettre à chanter. Et les paroles vont s'afficher sur un écran sauf qu'à un moment donné, l'écran va se couper, tu ne verras plus les paroles et ce sera à toi de continuer. Et le but évidemment pour gagner, c'est de ne pas se tromper et de bien connaître les paroles. Donc cela, cela s'adresse aux gens qui sont passionnés de chansons, de musique et qui connaissent toutes les chansons par cœur. Alors moi, cela me fait plaisir cette émission parce que tu sais très souvent, je vois des groupes qui débutent et qui n'apprennent même pas les paroles de leurs chansons. Alors cela, c'est dramatique parce que tu vois, le fait d'avoir un pupitre devant toi avec les paroles, cela te coupe complètement du public. Je veux dire, toi tu chantes ton truc, tu es le nez dans ton pupitre comme cela. Les gens te regardent mais tu ne communiques pas avec eux. Donc vraiment, moi même en dehors de cette émission, si tu veux, je t'invite vraiment à apprendre les paroles de tes chansons. Tu pourras comme cela regarder le public comme moi, là je regarde cette caméra et tu seras beaucoup plus disponible pour échanger avec eux, pour croiser leurs regards. Donc cela, c'est vraiment à des intérêts de travailler sa mémoire et d'apprendre les paroles. Maintenant pour cette émission, il va falloir que tu présentes au casting des chansons en français parce que sauf à de rares occasions où ils font une émission spéciale avec les chansons anglo-saxonnes, mais sinon tout se passe en français. Donc, cela serait vraiment dommage que tu te pointes à l'audition avec des chansons en anglais alors que de toute façon, tout le concours va se faire avec des chansons en français. Donc vraiment, fais attention à cela. Sélectionne pour ton casting des chansons en français. Ensuite, évidemment, mais je le précise quand même, sélectionne des chansons que tu connais par cœur. Si tu arrives au casting et que tu dis je peux poser mes paroles dans un coin, cela ne va pas le faire puisque le but de l'émission, c'est justement de connaître les paroles. Donc, si jamais c'est une chanson qui est trop récente et que tu ne la connais pas encore, tant pis, oublie. Même si c'est une chanson qui est très à la mode et que tu avais envie de présenter. Non, prends une chanson dont tu connais vraiment parfaitement les paroles. C'est quand même la moindre des choses. Ensuite, prends un grand soin pour sélectionner tes chansons, à sélectionner des chansons qui vont mettre en valeur ta voix. Par exemple, si ce sont des chansons où à un moment, il y a un passage dans les graves et tu as du mal à atteindre ces notes graves, toi tu te dis ce n'est pas grave, c'est juste pour une phrase. De toute façon, ils vont bien voir que sur les autres phrases, je suis à l'aise. Non, oublie cette idée tout de suite. Il faut vraiment que tu prennes une chanson qui va mettre en valeur ta voix. On a vraiment d'entendre que tu as une belle voix, que le son sort bien, que le timbre est agréable et joli. Si jamais c'est une chanson où il y a un petit passage, ça coince, c'est pareil. Tu dégages la chanson, tu en prends une autre ou que tu vas pouvoir chanter de bout en bout confortablement. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo auprès de tes amis. Vous êtes peut-être plusieurs à vouloir partager à ce casting et ça leur donnera peut-être un petit peu plus de chances supplémentaires pour être sélectionné. Maintenant, le dernier conseil que je voudrais te donner, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une émission de télé. Dans les émissions de télé, qu'est-ce qu'on attend ? On attend un petit peu que les gens fassent le show. On veut que ça swing, on veut que ça bouge. Donc, il faut que tu puisses sélectionner une chanson pour ton casting qui va te mettre en valeur ta voix comme je te le disais à l'instant, mais qui va te mettre aussi en valeur toi. C'est-à-dire, il faut que tu puisses être à l'aise, il faut que tu puisses bouger, il faut que tu puisses faire le show entre guillemets, mettre un petit peu l'ambiance, transmettre de l'émotion, pouvoir vraiment dégager toute ton interprétation. Parce que sinon, si tu veux, les gens qui préparent ces émissions, les émissions de télé, c'est filmé, c'est diffusé à des grandes horaires d'écoutes et donc du coup, si tu es comme ça, cloité dans ton coin, qu'il n'y a pas du tout d'émotion, pas d'interprétation, même si tu as une voix magnifique, ça va coincer parce que là, on est à la télé. Donc, c'est de l'image aussi, il y a du son, mais il y a aussi beaucoup d'images. Donc voilà, il faut vraiment que tu puisses prendre des chansons sur lesquelles tu peux vraiment exprimer toute ton émotivité, toutes tes qualités d'interprétation. Alors, voilà les conseils que je voulais te donner aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que tu vas chanter avec un micro. Alors, peut-être que tu ne sais pas trop t'en servir. Tu n'as peut-être même pas de micro chez toi. Donc cela, je t'invite vraiment à travailler le micro avant. Et pour t'aider, j'ai tourné une petite vidéo dans laquelle je filme justement le matériel que j'utilise. Alors, c'est du matériel que tu retrouveras justement dans ce genre d'émission parce que c'est du matériel professionnel, mais c'est du matériel qui est aussi facilement accessible que tu trouveras aussi dans des salles de répétition ou que tu pourras peut-être même acheter pour toi. Donc, je t'ai tourné cela. C'est une nouvelle vidéo sur le matériel. Tu peux la recevoir gratuitement chez toi en laissant simplement tes coordonnées. Alors, pas besoin de laisser toute ton adresse. Tu cliques dans le lien qui est dans la description et là sur le bandeau qui s'affichera, tu mets juste ton prénom comme cela, je sais à qui j'écris. Et puis, tu mets ton adresse mail qui te permettra de recevoir immédiatement ton lien d'accès vers cette vidéo dans laquelle je vais te montrer justement le matériel, le micro que tu peux utiliser pour te préparer pour ce casting. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501